Avec de l'eau, on peut faire beaucoup de choses et si elle est potable encore, c'est magnifique. Le Burkinais est sur la bonne voie, je pense, oui. Le forage et d'avoir accès à l'eau potable dans tous les villages, c'est très très important. C'est une volonté politique de tout un pays. Les membres du gouvernement, le président, tout le monde a essayé de voir que l'eau, c'est très très important. Parce qu'au Burkina, la saison pluvieuse, il pleut beaucoup. Mais il y a un certain moment, en février, avril, et le mois de décembre, c'est encore difficile parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Ils font des forages déjà pour faire des plantations. Et les ministres, les membres du gouvernement, ils ont essayé d'apporter d'autres idées en tirant de l'eau vers des endroits où on peut faire des plantations, comme des petits jardins et tout. Et ça fait que toute la saison, on peut cultiver et tout. Quand on était au Burkina, souvent j'ai regardé des pubs à la télé, l'eau c'est la vie, évitons le gaspillage. Tout le temps, avant le journal, après le journal, quand tu regardais la chaîne nationale, tout le temps ils parlaient de l'eau, de l'eau, de l'eau. Et ça fait que tout le monde prend conscience. Même si tu ouvres le robinet, il faut bien fermer, il faut faire attention pour que ça ne coule pas. C'est très très important. Ne pas oublier la chance qu'on a déjà d'avoir de l'eau potable, parce qu'il y a beaucoup dans le monde qui n'ont pas de l'eau potable. La fois passée, j'étais avec West United et le monsieur a dit il y a plus de morts. Il y a plus de gens qui meurent de l'eau contaminée que du sida ou des maladies ou que les gens en parlent tout le temps. Et j'étais impressionné. C'est une chance de jouer à l'OM. C'est un grand club. Et c'est un club qui est l'un des plus aimés en France. Avoir cette image que les enfants voient de nous, de tous les sportifs de haut niveau. Ils nous suivent, ils nous écoutent. Et il faut donner le bon exemple. Je discute avec Petropa à propos des enfants abandonnés, les enfants de la rue et tout. Et Petropa à Jonathan, nous connaît Bakary, Alain Traoré et certains des joueurs. Souvent quand on arrive en équipe nationale, on cotise entre nous pour chercher une association et faire un don. Voilà, c'est à penser à ceux qui n'ont pas, quand on a.